Ne plus se rabaisser en tant que femme. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous êtes toujours fière d'être une femme, fière d'être une femme aux commandes de sa vie. Qui va s'apporter le meilleur ? Ici Samantha Pompiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses mais aussi en développement personnel au féminin. Mesdames, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, toujours à votre service, pour vous apporter des éléments concrets pour que vous puissiez évoluer, cheminer positivement dans votre vie de femme. Ici Samantha Pompiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses mais aussi en développement personnel au féminin. Si ce n'est pas fait, êtes-vous procuré mon cadeau que j'ai créé pour vous ? 15 atouts puissants des femmes qui captivent les hommes au-delà du physique, au-delà de l'ententement général. Certaines femmes au fil de l'histoire, Cléopâtre, Lady Di, Michelle Obama ou encore Nadine de Rothschild, ont été des femmes qui se sont démarquées car elles ont mis à leurs pieds des hommes puissants, des hommes emblématiques qui pouvaient avoir toutes les femmes. J'ai regroupé dans ce cadeau 15 de leurs atouts qui en soi sont accessibles si on les connaît. Je suis sûre que vous allez apprécier. Sans plus tarder, commençons. Comment ne plus se rabaisser en tant que femme ? Beaucoup d'entre nous, aussi brillante que l'on puisse être, aussi charismatique le fait que l'on réussisse dans le monde des affaires, dans notre milieu professionnel, lorsqu'il s'agit d'amour, nous nous rabaissons. Nous avons trop tendance à quémander l'amour des hommes, à ne pas nous sentir valables ou louables, à faire tout un tas d'actions qui montrent ce manque de confiance en nous. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager 5 choses qui sont, ma foi, essentielles d'en prendre conscience et de pouvoir, justement, éradiquer ce manque d'appréciation de vous-même. Premièrement, ne pas tout accepter sous prétexte d'être aimé. Mais, encore une fois, l'amour doit être un équilibre. Vous ne pouvez pas donner à profusion de l'amour si de l'autre côté, l'autre ne vous en donne pas. Cela ne fonctionne pas comme ça. Encore une fois, j'en parle dans d'autres vidéos, dans mes programmes, les hommes ne fonctionnent pas comme nous, ne comprennent pas tout ce cheminement de cette même manière. Et pour capter un homme, nous devons avoir en nous des connaissances supplémentaires, un apprentissage différent, une manière de faire différente qui n'est pas dans notre naturel. Certaines me diront, je ne veux pas jouer un jeu. Mais, mesdames, ce n'est pas un jeu, c'est une meilleure compréhension des choses. Vous ne vous adressez pas à un patron comme vous vous adressez à votre père. Vous ne vous adressez pas à un petit enfant comme vous vous adressez à votre meilleur ami. Et les relations amoureuses, le fait de communiquer avec les hommes, ça s'apprend. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut savoir dire non, qu'il faut savoir dire stop. Deuxième point, savoir s'honorer et savoir choisir ce qui va être bon pour nous. Ne pas essayer de prendre de raccourcis. Ce n'est pas parce que vous allez dire aime-moi, aime-moi à votre chéri. Et je synthétise, c'est-à-dire que vous allez vous mettre en quatre pour lui plaire. Vous allez répondre à ses moindres exigences qu'il va plus vous aimer. Aussi, ce cheminement de la quête de l'amour, réussir sa relation amoureuse, lorsque l'on ne nous l'a pas appris au préalable, lorsque nos mères, nos sœurs, nos amis ne connaissent pas cet épanouissement en amour, cela nous est très très difficile à mettre en place dans notre propre vie. Aussi, pour court-circuiter tout ça, il faut apprendre. Il faut simplement se dire ok, je pars de ce point-là et je vais apprendre. Et c'est comme ça que vous réussirez. Troisième point, connaître votre valeur. Qu'est-ce qui fait que vous avez de la valeur ? Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui vous définit en tant que femme unique qui se différencie donc des autres femmes ? Il faut connaître la valeur que vous avez et en la connaissant, vous ne tolérerez plus des agissements bas, des agissements erronés de la part de l'autre. Quatrième point, avoir de grandes ambitions. J'ai vu certaines femmes me dire, et des femmes brillantes me dire, eh bien, dans ces cas-là, en soi, elles ne le verbalisaient pas réellement, mais elles me disaient en soi, n'importe quel homme, celui qui voudra bien de moi. Et ce n'est pas ce bon cheminement, ce n'est pas parce que vous rognez sur vos standards ou vous acceptez un homme qui ne vous aurait pas convenu dans une autre situation et que vous vous dites, bah, il vaut mieux ça que rien. C'est envoyer un mauvais message à l'univers. C'est, du coup, vous coupez l'herbe sous le pied. Et ce n'est pas le bon chemin. Donc, ayez toujours de hautes ambitions, ayez toujours des standards élevés pour votre vie. Et je le rappelle, comme disait Oscar Wilde, « Viser la lune vous permet de tomber dans les étoiles ». Cinquième, dernier point le plus important, « S'aimer inconditionnellement ». S'apprécier, s'honorer, ne pas culpabiliser. Faire en sorte d'enrichir cet amour en vous. Car le cas échéant, vous irez vers de mauvaises choses. Si vous ne vous aimez pas, vous ne vous appréciez pas, vous allez attirer à vous des événements, des personnes, des circonstances qui correspondront, qui seront en corrélation avec votre état vibratoire du moment. Voilà, j'espère que vous avez compris que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, que vous devez vous honorer. Vous ne devez plus vous rabaisser sous prétexte de quêter l'amour, de quémander l'amour. Si vous commencez un cheminement d'introspection, si vous suivez mes enseignements, vous allez voir, ça va fonctionner pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, cela m'encourage à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous êtes sûr de recevoir ce boost de motivation tous les matins et ne rien lâcher. Et à partager sur vos réseaux sociaux pour inspirer d'autres femmes, pour qu'elles puissent vous remercier d'avoir pensé à elles. Je vous embrasse. Cette vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt pour la suite des aventures.